Yo tout le monde, c'est Félix, on se retrouve dans ce décours pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le judo. Cette vidéo va être coupée en 4 parties. Qu'est-ce que le judo ? Le code moral, le grade, la signification des différents grades, ce que signifie d'ailleurs le grade au judo, et aussi les quelques termes à savoir. Il faut savoir que le judo a été créé en 1882 par Jigoro Kano, et que c'est un art martial qui a eu pour idée d'être pédagogique, aussi bien une pédagogie physique, mentale et morale. Il faut savoir qu'on utilise quelques techniques de Jujitsu, en effet, puisque déjà ça a servi à créer le judo, le Jujitsu, et que c'est un ancien art martial japonais. Il faut savoir aussi que le judo, ça signifie « voie de la souplesse », et que cette idée, d'après certaines légendes, bien sûr, aurait servi à venir quand Jigoro Kano voyait les branches de cerisier, qui étaient plutôt robustes, cassées sous le poids de la neige, tandis que les branches des roseaux qui, eux, étaient plus flexibles, plus souples, se penchaient pour faire tomber la neige. Donc, certains ont suggéré que cette métaphore ferait que la neige serait de l'agresseur, que les branches de roseaux, elles vont pouvoir tenir à un moment, mais plus le poids de l'agresseur, plus la force de l'agresseur va être forte, au bout d'un moment, tu vas casser. Alors que les roseaux, eux, ils pliaient, du coup, la neige pouvait rajouter de la force, au contraire, elle allait quand même tomber. Le premier dojo, d'ailleurs, il faut savoir que le judo est enseigné dans des dojos, on est en kimono avec une ceinture qui représente le grade. Il faut savoir que le judo, donc, le premier dojo qui a enseigné le judo et le Kodokan au Japon, en 1882. Et le premier dojo français a été créé par Mikosuke Kawaishi, et qui a été secondé par Shouzo Hawaizu en 1936. Voilà pour tout ce qui est à savoir un peu sur qu'est-ce que le judo, les petites choses à savoir. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, sur Jigo Okano, sur tout ce qui est le jujitsu, sur Miki no Suke Kawashi, sur Shouzo Hawaizu, tout ça qui va me permettre justement d'avoir du contenu, si cela vous plaît. Ce que je vais dire sur le code moral n'est qu'une interprétation de ce que je pense et ne veut pas forcément dire la vérité. Passons au code moral. Le code moral se simplifie en huit points. La politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l'amitié. Je vais les développer. La politesse, c'est tout simplement respecter l'autre. En effet, sans respect, aucune conscience ne peut naître, puisque la première chose à faire, c'est de respecter l'autre. On peut ne pas s'apprécier, mais on doit quand même se respecter. C'est un minimum. Le courage, c'est faire ce qui est juste. Par exemple, même si ton action dans la tête des gens est mauvaise, si pour toi, elle te semble juste, après, oui, il faut faire ce qui est juste, dans le sens où ce n'est pas que dans ta tête. Il faut que la situation, comme elle est donnée, faire qu'elle soit juste. Par exemple, je vais prendre un morceau de gâteau. Deux personnes se disputent un morceau de gâteau. Toi, tu vas arriver, tu vas leur dire, écoutez, ce n'est pas grave, on coupe la part en deux. Ça, c'est juste. Voilà. Ce n'est pas le courage non plus, parce que ce n'est pas un grand acte, mais c'est dans cet esprit-là. Il y a deux personnes qui se disputent une part, on coupe la part en deux. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. Ça va être, on est en froid avec une personne, c'est lui dire les choses cachent. L'honneur, c'est être fidèle à une parole donnée. En effet, quand on fait une promesse, ce n'est pas des paroles en bois. Alors, la modestie, c'est parler de soi sans orgueil, ça veut dire sans se montrer supérieur à d'autres. Comme j'ai déjà dit, le respect, c'est sans lui, rien ne peut naître, ni confiance, ni quoi que ce soit. Le contrôle de soi, c'est savoir maîtriser un peu sa colère, savoir se taire lorsque le monde n'a qu'au réel air, comme il s'est dit dans les phrases, ce n'est pas aller directement au contact. On peut montrer à une personne qu'elle nous a énervé, sans forcément aller la taper de suite. C'est dans ce sens-là. Et l'amitié, c'est ce qu'il considère comme le plus pur des sentiments, parce que malgré que ça a une connotation, le judo, d'être un sport individuel, c'est aussi un sport collectif, parce que déjà, on fait ça en club, donc dans un groupe, et donc, celui qui va faire chuter, s'il n'a pas un bon partenaire qui va chuter, ne va pas pouvoir progresser, et ainsi de suite. Même si tu sais très bien chuter, si la personne n'est pas bonne pour faire la technique, eh bien, tu ne vas pas forcément progresser pour améliorer les choses sur ta chute. Donc, voilà. Et ça crée de toute façon des relations d'amitié, et voilà. Maintenant, passons aux grades. Les grades, ça se base, il y a, enfin, les grades sont découpés en deux parties, si tu peux dire. De la ceinture blanche à la ceinture marron, c'est le professeur qui va juger s'il te fait passer ou non le grade de supérieur. Cela ne veut pas dire que tu es moins bon si tu restes à ta ceinture. C'est juste que tu n'as pas le niveau que ton professeur requiert pour passer à l'étape d'après. À partir de la ceinture marron, donc pour passer de ceinture marron à ceinture noire, qu'on va appeler premier dan, il va falloir passer devant un jury. Et c'est là qu'il y a deux moyens aussi de passer, parce qu'il y a les méthodes compétition, la méthode traditionnelle comme on fait, et puis il y a la méthode, pour ceux qui ont un certain âge, la passer en technique, sans faire la compétition. Alors, il y a quelques variances que je vais vous énoncer. D'abord, pour la version compétition, il y a un kata de trois thèmes sur trois techniques, donc des techniques qui sont trois techniques de bras, trois techniques de hanche et trois techniques de jambe, qui vont se dérouler devant un jury, qui vont juger vos techniques. Il y a l'UV2, donc c'est sur une feuille d'environ quatre... Enfin, vous avez, vous avez, quand vous voulez, vous passez votre ceinture noire, tant que vous êtes ceinture marron, vous avez autant de temps que vous voulez. Vous avez une feuille avec environ 80 techniques à apprendre par cœur. Et le jour de l'examen, vous allez vous retrouver face à une feuille où il y a douze techniques dessus. Donc, six techniques de boue, quatre techniques au sol et deux de défense, donc deux qu'on appelle de jujitsu. Et donc, sur les douze techniques, il va falloir représenter toutes les techniques. Sur les douze techniques, il faut savoir qu'on a le droit à une erreur de boue, une erreur au sol, une erreur en jujitsu. Mais, on n'a pas le droit à faire deux erreurs de boue, même si après, on a tout juste. Qui sont, elles aussi, évaluées par un jury. Et autre chose que je n'ai pas dit sur les techniques de défense en jujitsu, c'est que ça va être celui qui va chuter, qui va devoir savoir aussi ce qu'il va devoir faire comme attaque. En gros, la technique de défense, c'est qu'on va vous donner dans une situation où il y a un agresseur, vous allez devoir vous défendre face à l'agression. Et puis, après, il y a la méthode compétitive. Donc, après, il y a la compétition. Où là, il y a encore deux possibilités. Soit vous faites plusieurs compétitions et vous devez attendre 100 points. Donc, les points, ça s'évalue comment ? Vous gagnez un combat par ipont, donc le plus classique, c'est l'arbitre, il lève le bras, c'est 10 points. Vous gagnez, parce qu'il n'y a plus de temps, mais que vous avez marqué un wasari et l'autre, non, c'est 7 points. Et sinon, l'autre façon, c'est de faire 44 points dans la même compétition. Ça veut dire que sur 5 combats, vous gagnez 5 par ipont, que vous faites plusieurs combats, que vous gagnez par wasari et par ipont. Au bout d'un moment, ça fait 44 dans la compétition. Voilà. Mais souvent, c'est 5 combats en ipont. Après, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a eu 44 points pile. Donc, je ne sais pas comment c'est sorti ce chiffre et tout ça. Et pour la partie technique, le kata qu'ils ont à faire, c'est un kata de jujitsu. Il est différent du kata en compétition, puisqu'il se fait avec des armes, dans des situations données où ils vont devoir se défendre. Leur UV2 aussi est différent, puisqu'ils n'ont pas la compétition, eux. Ils ont, en plus des 80 techniques à apprendre et des 12 techniques qui sont tirées au sort, à faire une répétition de mouvements qu'on appelle ulti commis pendant 1 minute 30 sur au moins 2 techniques différentes et des petits combats d'une minute 30, 2 petits combats d'une minute 30 sur des thèmes choisis. Ça peut être sur des thèmes de techniques précis, enfin, sur des thèmes de type de technique, par exemple des techniques de bras, des techniques de hanches, voilà. Et il faut savoir qu'après, ça, c'est que pour le premier dan, parce qu'après, pour passer au deuxième dan, il y a quelques changements. Et il faut savoir qu'en tout, il y a un total de 10 dan obtenables. Le 11e n'existe pas, et le 12e a été donné à titre postume, donc après la mort de Jigoro Kano, parce que c'est le créateur de judo, donc voilà. Le grade, ça symbolise le niveau que tu as, aussi bien ça symbolise ton expérience et ton niveau en technique. Donc voilà. Le grade, il ne représente pas... Il faut être fier, en fait, de son grade. Par exemple, on dit qu'un judoka, qui laisse traîner sa ceinture par terre, c'est qu'il refuse. C'est qu'il la refuse. La ceinture, c'est quelque chose qui est important, et quand tu obtiens la nouvelle ceinture, c'est une nouvelle étape. C'est comme quand tu as passé ton diplôme, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre l'exemple de la ceinture noire, quand tu as ta ceinture noire, c'est comme si tu as eu le bac. Ça a le même taux de bonheur, à mon avis. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas encore sa ceinture noire, mais souvent, c'est du bonheur, parce que maintenant, tu arrives à un autre step-up. Puisqu'après, à chaque fois, il va falloir passer devant un jury pour passer. Et il faut savoir qu'entre deux Dan, il faut attendre un certain nombre d'années. Pour le deuxième Dan, je crois que c'est deux ans. Enfin, c'est un an d'attente plus, après l'année où tu prépares et tout ça, et que tu montres. Donc, tu peux t'entraîner la première année d'attente, mais tu ne présenteras qu'à partir de la deuxième année. Le deuxième Dan, il faut attendre, enfin, tu as deux ans pour venir te préparer. La troisième année, tu peux présenter, et ainsi de suite. Donc, ça arrive que, voilà, les personnes soient assez âgées, celles qui ont le plus haut, le plus de Dan. Voilà. Le dernier point, donc, de cette vidéo, c'est les termes à savoir. Comme, « Adime » qui veut dire « commencer le combat ». « Maté » qui met un peu comme si vous mettez à pause un jeu vidéo. Ça met à pause le temps, on replace les gens au début, et on reprend le combat, sans que ça annule l'avantage. « Sonomama », ça veut dire « ne bouger plus ». C'est, par exemple, on est dans une situation où on a un doute que la personne en dessous est blessée. On va faire « Sonomama », on va regarder. S'il n'y a rien, on va aller le remettre dans la bonne position. On va faire « Yoshi ». Donc, pour reprendre le combat. « Osaïkumi », c'est quand il y a une immobilisation. C'est là où on commence à attendre 10, 20 secondes, selon ce qu'il y a eu avant, et donc, on dit « Osaïkumi ». Et « Toketa », c'est quand il y a sortie d'immobilisation. C'est quand celui d'en dessous a réussi à sortir, ou qu'il a attrapé la jambe de l'autre. Ça, ça dépend des combats, c'est encore plus à l'intérieur des combats. Juste un moment, venons aux valeurs et avantages. Le « Osaïkumi », c'est la moitié d'un « Ipon », si je peux dire. C'est l'adversaire est tombé fort, mais sur la tranche, il n'y a pas « Ipon », mais c'était pas loin. Bon, après, ça part en immobilisation pendant 10 secondes. C'est aussi, un « Osaïkumi » est marqué, par exemple, il n'y a rien eu avant, il y a immobilisation, il faut immobiliser minimum 10 secondes jusqu'à 19 secondes. S'il sort à 19 secondes, on a souvent le « Ipon ». Le « Ipon », c'est la victoire suivie de l'arrêt du combat. Ou deux « Oazari ». Deux « Oazari » égale un « Ipon ». C'est pour ça que je disais qu'un « Oazari », c'est la moitié d'un « Ipon ». C'était vraiment caricaturé. Ou c'est 20 secondes d'immobilisation. Il n'y a rien eu, j'immobilise pendant 20 secondes, « Ipon ». Les fautes. Il y a « Shido », qui sont des fautes qui sont minimes, mais c'est des avertissements. « Ontsukumake » par disqualification de 3 « Shido », parce que 3 « Shido » est égal à « Ontsukumake ». C'est-à-dire qu'on perd le combat si on se prend « Ontsukumake ». Si c'est par 3 « Shido », ça va, on peut reprendre la compétition, c'est juste qu'on s'est pris 3 avertissements. Le « Ontsukumake » direct, par exemple, on met une droite à une personne, c'est qu'on est expulsé de la compétition et certains vont encore plus loin. C'est une enfreinte au code moral du judo. Donc, autour de moi, en tout cas, vous verrez apparaître, sûrement quand j'ai parlé des termes, « Adime », « Mate », « Sore made », « Sonomama », « Yoshi », « Osai Komi » et « Tokita », je vais vous faire apparaître les images, les signes que ça attribue. Ça, c'est surtout parce qu'il y a des commissaires de table qui sont là pour tenir le chronomètre, qui sont là pour tenir les feuilles, qui sont là pour tenir le score et, du coup, que l'on puisse savoir à qui l'arbitre décide de mettre quelle variante. Donc, voilà. Certaines techniques sont devenues interdites mais sont utilisées pour les démonstrations. C'est notamment toutes les techniques où, avant, on prenait les jambes. C'est le cas des clés de jambes, d'épaule et de poignet. Et il n'y a que les clés de coude, donc plus connues sous clés de bras, qui sont autorisées. Je ne vais pas vous parler des soutemi-waza, des yoko-soutemi ou des makikomi-waza, qui sont les techniques un peu à sacrifice ou, voilà, qui sont un peu spéciales mais qui sont autorisées. Donc, tant que notre main ne touche pas le pantalon de l'adversaire durant les combats debout, ça passe parce qu'après, il y a des immobilisations où on a besoin pour bien tenir la personne au sol. Il faut savoir, dans les choses à savoir, qu'à la base, les deux judogi ou kimonos sont blancs et qu'avant, on les différenciait qu'à la ceinture rouge, qu'à une ceinture rouge qui était donnée au tout début. Mais pour faire une meilleure distance, pour mieux visuabiliser, il y a un kimono blanc et le kimono bleu que vous voyez souvent à la télé pour mieux différencier qui est le judoka qui combat. Et en Allemagne, parce que j'ai remarqué ça comme on a fait, comme on essaye de base tous les deux, trois ans. Bon, là, il y a le Covid, donc ça ne va pas être possible. Mais soit les Allemands viennent chez nous, soit nous, on va en Allemagne. Et eux, en gros, selon la région où ils sont, ils ont un judogi ou un kimono de couleurs différentes. C'est pour savoir de quelle région à peu près vient le judoka. Et du coup, c'était intéressant, ça fait toujours de l'expérience. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Felixu. Ciao tout le monde. Bye bye !